Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So, c'est les mécanismes de participation formelles qui sont mis en place par la ville ou des institutions semblables. C'est pour faire vivre la démocratie entre deux élections, donc en dehors du cadre électoral, puis permettre aux citoyens de se prononcer sur les différents projets qui ont un impact sur leur milieu de vie. Donc, voilà pour la première précision qui est importante de placer. Par la suite, si on passe à la prochaine diapo, je voulais vous montrer un tout petit peu l'évolution de la participation publique au sein de la direction depuis, au sein de la ville depuis 2019. En 2019, on a créé donc la direction des communications et de la participation citoyenne. Vous voyez qu'il y a eu une grosse évolution en termes d'activités et de projets qui ont été menées par la ville entre 2019 et 2023. On est passé donc de 14 à 48 activités de participation citoyenne. En 2023, on a rejoint plus de 7500 personnes qui ont participé à ces activités-là. C'est une augmentation juste par rapport à 2022 d'environ 23 %. Si on vient au champ d'application, donc ces activités-là de consultation publique, c'est vraiment de dire que la politique, dans le fond, elle vise à encadrer les activités d'information et de consultation publique qui sont déployées dans le cadre d'une démarche participative. Ça ne porte pas sur les séances du conseil municipal qui, eux autres, sont encadrées par le règlement intérieur du conseil. Ça ne porte pas non plus sur les comités transversaux qui sont un ensemble d'instances sur lesquels deux citoyens siègent. Il y a quatre élus, deux citoyens qui siègent sur ces comités-là, qui, eux autres, sont régis par les résolutions constitutives. C'est des mandats qui sont donnés par le conseil. Ça porte vraiment donc sur nos démarches participatives, donc l'ensemble des activités de consultation que je vous ai présentées plus tôt. Donc, voilà, puis c'est la politique qui va régir ça, qui est en cours d'élaboration. Les démarches de participation publique, dans le fond, dans le champ d'application, on veut vraiment que ce soit les démarches de participation publique qui sont initiées par la Ville, donc qui sont de compétences municipales, donc que ça touche l'aménagement, la culture, les arts, le loisir, la mobilité, des politiques municipales plus administratives, la sécurité des milieux, etc. Mais tout ça se veut donc complémentaire, c'est-à-dire c'est une politique qui se veut complémentaire à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est-à-dire que la politique de la Ville ne vient pas se soustraire au régime d'approbation référendaire ni aux obligations légales qui sont prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, les mesures qui sont prévues dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme continuent d'avoir cours, puis ça, c'est régi par nos collègues du greffe et de l'aménagement qui s'occupent de ce volet-là. Donc, vraiment, nous, c'est les démarches de consultation qui relèvent de la Ville, qui sont prises sous son initiative et qui ne relèvent pas d'une obligation légale à proprement parler, donc qui sont encadrées par la politique. Ça va pour ça? Des petits exemples de différences entre ce qu'on retrouve dans le règlement d'urbanisme, donc qui sont assujettis à la LEU dans la colonne de gauche, là, vous voyez les révisions du plan d'urbanisme, des modifications au schéma d'aménagement, des modifications des règlements de zonage, donc tout ça relève de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et n'est donc pas couvert par la présente politique. Tandis qu'il y a des dossiers comme le budget participatif, des séances d'information sur des grands travaux, des sondages ou tout ce qu'on a pu faire dans le cadre, par exemple, des planifications de quartier ou de la revitalisation de quartier dans le bas du cap. Donc, ça, c'est des démarches qui relèvent de la Ville, qui sont à l'initiative de la Ville et qui sont donc encadrées par la politique. On va rentrer, donc, dans les éléments clés de la politique, donc, si on commence d'abord, on a voulu se doter de principes directeurs, donc il y a trois grands principes directeurs. Vous voyez sur la droite les constats qui sont sortis des ateliers et du sondage qu'on a réalisés. D'abord, le premier principe, c'est fournir une information objective et accessible. Donc, s'assurer d'avoir une documentation synthèse qui présente l'ensemble de l'information pertinente. Expliquer correctement les objectifs, les étapes, les moyens pour participer, donc, aux différentes activités de consultation. Ensuite, bien, en deux, favoriser la participation puis accueillir la diversité des points de vue. C'est vraiment de déployer des stratégies de communication puis de consultation qui permettent à tous de pouvoir participer. De favoriser aussi un échange d'opinion qui est respectueux puis constructif puis qui permet justement aux gens d'exprimer librement leur opinion sur les différents sujets tout en étant dans le respect d'autrui. Si on passe au troisième point maintenant, qui est valoriser la part de la participation publique dans les décisions municipales. Un des éléments qui nous a été mentionné beaucoup, c'était l'importance pour les gens de voir l'impact de leur contribution dans le processus. Donc, rapporter de façon objective les préoccupations puis les opinions qui sont émises par la population. Puis expliquer aussi l'apport de la démarche participative dans les projets qui ont fait l'objet des démarches. Maintenant, on rentre dans les rôles et responsabilités. Donc, on a voulu définir les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes qu'on retrouve dans les démarches. Donc, la direction des communications et de la participation publique, bien, notre direction est maître d'œuvre des démarches de participation publique qui sont réalisées par et pour la Ville. À l'exception des activités, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui sont prévues par la loi, donc de façon obligatoire. On analyse en collaboration avec les directions les projets municipaux pour déterminer s'il est pertinent ou non de les soumettre à une démarche participative. On prend en charge la promotion, l'organisation, l'animation de ces démarches-là puis on s'occupe de rendre compte des opinions exprimées dans le cadre des différentes activités de participation publique. L'administration municipale de son côté, donc nos collègues des différentes directions, sont responsables de présenter les projets puis d'en expliquer les différents aspects techniques de manière à les rendre compréhensibles au public, de répondre à leurs questions également. Puis, ils s'engagent également à prendre en considération les préoccupations, les besoins puis les opinions de la population dans l'élaboration puis la mise en œuvre des projets. Donc, c'est une prise de position pour dire que lorsqu'on va à des démarches participatives, finalement, on est en ouverture aux commentaires qui sont émis à l'égard du projet. Le conseil municipal de son côté, bien les membres du conseil municipal agissent, dans le fond, à titre d'observateur-observatrice. L'idée, c'est qu'ils soient dans une position où ils sont à l'écoute des échanges, à l'écoute des idées qui sont proposées. La position vise, dans le fond, à éviter toutes sortes de partisanneries ou encore et permettre aux gens qui sont les citoyens de pouvoir s'exprimer librement dans le cadre des rencontres de consultation. Elle s'engage également à prendre en considération les préoccupations puis les opinions de la population, donc les membres du conseil lorsqu'ils s'engagent à être à l'écoute. Et, par ailleurs, bien, on prévoit que le cabinet du maire peut désigner une ou un représentant du conseil municipal, dans certains cas, pour participer activement à une présentation. Cette personne-là aurait vraiment un rôle, dans le fond, pour vraiment expliquer la position du conseil dans un projet donné, donc dans un projet, par exemple, qui aurait fait l'objet de décisions antérieures ou encore des éléments de cet ordre-là. Les personnes participantes, bien, essentiellement, on souhaite des gens qui participent avec écoute et ouverture à l'égard des activités, qui, dans le fond, participent de manière respectueuse, puis dans un objectif de créer un dialogue constructif autour des projets, puis qui acceptent, bien sûr, d'accepter les règles de fonctionnement des activités de participation publique. Ça va. Mise en application de la politique, d'abord, bien, il y a une demande de participation publique. Donc, on vous explique un peu comment fonctionne la politique, comment ça se met en œuvre. D'abord, il y a une demande de participation publique qui est émise par une direction. Donc, ils émettent une demande à notre direction, d'abord et avant tout. Puis là, ça, c'est important, c'est-à-dire que, conformément à la politique de communication qui est déjà en cours à la Ville, personne n'a peu à lui seul à engager la Ville dans une démarche de participation publique, ni l'annoncer publiquement sans avoir au préalable impliqué la direction des communications de la participation publique. Ensuite, donc, on passe à la deuxième étape qui est l'analyse. Donc, les ateliers puis le sondage qu'on a mené nous ont permis, dans le fond, de venir identifier puis clarifier certains critères. Le premier étant l'intérêt collectif. Donc, on souhaite des projets, les projets de consultation vont porter sur des projets qui touchent un certain nombre de personnes, donc un nombre significatif de personnes ou encore qu'ils ont une envergure territoriale significative. Également, l'impact social, environnemental et économique des projets va être pris en compte pour savoir s'il y a lieu ou non d'aller de l'avant avec une démarche consultative. On veut donc des projets qui sont pertinents. Puis, il y a la part de l'expertise citoyenne. On souhaite que ce soit des projets dans lesquels l'opinion des citoyens peut vraiment contribuer à orienter les projets. Comme je prends souvent l'exemple, on ne demandera pas aux citoyens de se prononcer sur la grosseur du bassin de rétention à telle place. C'est une décision qui est très technique, qui relève de l'ingénierie. Ça ne contribue en rien à la prise de décision. Donc, vous voyez, on veut vraiment des projets où la part du citoyen peut contribuer positivement à la prise de décision. Puis donc, l'analyse est effectuée avec les directions clientes par la direction des communications et de la participation publique. Promotion des démarches. Donc, toutes les démarches sont publicisées. Les actions de communication sont adoptées en fonction des différentes populations. Sauf circonstances exceptionnelles, on s'organise pour qu'une invitation soit envoyée dans un délai maximum de 10 jours, ou plutôt minimum, je devrais dire, de 10 jours avant la tenue d'une activité de consultation. Toutes les démarches sont présentées sur le site web municipal. On y présente les objectifs de participation publique, les échéanciers, les activités prévues. Puis, on s'organise pour avoir de l'information qui est compréhensible, puis rédigée dans un langage qui est accessible, donc, aux jeunes. Les démarches de participation publique qui sont mises en œuvre, dans le fond, peuvent varier, peuvent prendre différentes formes, selon les objectifs qu'on se fixe en termes de participation publique. Vous voyez, ça, c'est l'échelle de participation publique qui est inspirée de l'Association internationale de participation publique. Essentiellement, il y a une gradation dans le niveau d'implication des citoyens, puis dans le niveau d'apport des citoyens dans les projets. Donc, ça va de l'information. Donc, une séance d'information, par exemple, ou encore, ça peut être un communiqué de presse. C'est vraiment dans l'optique de transmettre de l'information aux citoyens, de répondre à ces questions. Ensuite, on rentre en consultation. Donc, on est plus dans des sondages d'opinion, dépôts de mémoire, séances de consultation publique, comme ce soir. Ensuite, il y a de l'implication, donc des ateliers de consultation publique. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont participé à celui portant, justement, sur la politique de ce soir. Puis, justement, ça nous a permis de venir placer, ou en tout cas, de venir nous aider à définir certains blocs de la politique. Ensuite, il y a des ateliers de co-création. C'est ce qu'on a pu faire, par exemple, dans le cas du quartier urbain durable, où on a réfléchi, puis on a travaillé différentes pistes de solution avec les citoyens tout au long du processus. Puis, finalement, il y a la délégation, donc dans des cas comme dans des budgets participatifs, où vraiment, c'est les citoyens qui votent pour un projet. Puis, la Ville, donc, s'engage à réaliser ce projet-là une fois qu'il est voté. Fait qu'un exemple, si on prend, justement, la démarche pour la politique de participation publique, il y a eu un communiqué puis une actualité web, donc une mesure d'information en premier. Puis ensuite, on a quatre mesures de consultation, qui est l'atelier de consultation qu'on a fait en novembre dernier, le sondage. Ensuite, il y a ce soir la séance de consultation publique. Il y a également parallèle de la séance, donc pour les gens qui ne pouvaient pas participer, il y a un dépôt de mémoire. Les gens peuvent contribuer par écrit. Puis, tout ça va mener à une prise de décision, là, en adoption par le conseil au terme du processus participatif, si le conseil le veut bien, bien sûr. Donc, toujours dans le déroulement, bien, c'est par rapport à l'accessibilité. On a placé différents éléments par rapport à l'accessibilité des mesures, donc accessibilité universelle des lieux, s'assurer que les gens peuvent participer à présence ou à distance, comme ce soir, permettent aux gens de pouvoir participer par écrit ou à l'oral, selon leurs préférences. Puis, d'ailleurs, on se l'est fait dire qu'on était quand même, on permet aux gens de pouvoir répondre aux sondages qui sont faits par la ville par le 3R, c'est-à-dire que les gens peuvent appeler par téléphone pour répondre aux sondages qui sont réalisés par la ville. Donc, ça, c'est une mesure qui nous distingue. Il n'y a pas beaucoup de villes qui permettent cette option-là. Donc, c'est une mesure d'accessibilité supplémentaire dans nos démarches. La diffusion des résultats, donc, dans un délai de trois mois suivant, une activité de participation publique, la Ville s'engage donc à diffuser les rapports sur son site web. Lorsqu'une décision est prise, la Ville informe le public le plus rapidement après la mise en ligne. Puis, on va s'assurer de rappeler la part de la participation publique dans les décisions qui sont prises dans les projets ayant fait l'objet d'une démarche. Donc, c'est ce qui conclut un peu les éléments clés de la politique. Là, on voulait parce que, tu sais, on voulait qu'il y ait des actions concrètes qui soient associées à cette politique-là pour la rendre, justement, plus tangible. Il y a donc un plan d'action qui est proposé, qui fait écho, justement, à certains éléments qu'on a entendus lors des différentes activités de consultation. Donc, on va vous présenter le plan d'action maintenant. Le plan d'action est structuré autour des trois principes directeurs, donc diffuser l'information objective et accessible, favoriser la participation et accueillir la diversité des points de vue, puis valoriser la part de la participation publique dans les décisions municipales. C'est important de comprendre que les actions vont être mises en œuvre conditionnellement, bien sûr, à l'octroi des sommes nécessaires lors des décisions budgétaires. Si tu le permets, Stephen, j'aimerais juste ajouter que le plan d'action, c'est des nouvelles actions. Donc, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un bilan des choses qu'on fait déjà. Donc, on va les, dans le futur, on va les bonifier en fonction du processus qu'on vous a présenté. Là, le plan d'action, c'est un ajout à ces processus-là déjà existants. Si jamais tu veux intervenir comme ça, ça me donne le temps de prendre une gorgée d'eau, c'est bien apprécié. Donc, d'abord, optimiser la présentation des démarches de participation publique sur le site web municipal. Donc, revoir la présentation, tout ça, rendre ça le plus accessible possible. Inclure dans chacune des démarches une mesure d'information. On a entendu beaucoup la volonté des gens d'avoir davantage d'informations, de bien comprendre. Donc, on va vraiment s'assurer d'avoir des mesures d'information dans chacune de nos démarches de participation publique. Informer la population sur les moyens dont elle dispose pour transmettre leur opinion à la Ville. Donc, de façon générale, on va essayer de vraiment bien permettre aux gens de comprendre comment elles peuvent interagir avec la Ville et transmettre leur opinion sur différentes situations, différents projets. Développer une stratégie jeunesse qui a comme objectif d'emmener les jeunes à s'impliquer davantage dans la vie municipale. Tout à l'heure, il y a quelqu'un en salle qui me disait « On est tous des retraités » ou je l'ai entendu, tu sais, puis on travaille fort à cet égard-là pour aller justement engager les jeunes davantage dans la vie municipale. Il y a une subvention de la démarche mauricienne actuellement qui nous permet de mettre des actions. Ça fait que c'est une volonté de poursuivre dans ce sens-là puis d'amplifier les actions qu'on a déjà déclenchées à ce niveau-là. Ensuite, développer une stratégie pour rejoindre les groupes sociaux plus minoritaires et plus marginalisés, donc ceux qui sont un petit peu plus éloignés de la vie municipale également. Répondre aux besoins de la population en lui permettant de participer au budget participatif. Donc, il y a eu, dans le sondage, il y avait des questions sur le budget participatif. On a vu que c'était un projet qui était bien apprécié, donc l'idée étant de vraiment travailler à poursuivre le budget participatif à cet égard-là. Mettre en place une plateforme de participation publique, ça aussi s'est sorti fort dans le sondage. Et puis, de façon intéressante d'ailleurs, peu importe l'âge, même les personnes qui sont un petit peu plus vieilles et qui ont la volonté de pouvoir utiliser ces outils-là technologiques pour pouvoir donner leur opinion. Ensuite, instaurer le droit d'initiative qui permet à la population de déposer une demande de participation publique. Le droit d'initiative existe dans certaines grandes villes comme Montréal, dans d'autres villes comme Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une démarche, dans le fond, qui permet d'accueillir une demande de consultation qui provient de la population. Donc, la population doit déposer une pétition. Et suite à l'analyse de cette pétition-là, puis bien sûr, il faut que ça reste dans le cadre des compétences municipales pour la plupart, mais ça permet donc de lancer une consultation publique sur un sujet à partir d'une demande citoyenne. Donc, l'objectif, à partir du moment de l'adoption du plan d'action, on va donc travailler avec nos collègues des différentes directions pour attacher le mécanisme pour rendre ça possible à Trois-Rivières à cet égard. Préciser le processus de dépôt de pétition au conseil municipal, il y a présentement la possibilité, les gens peuvent se présenter au conseil municipal, déposer une pétition. On veut préciser certaines choses, s'assurer d'optimiser la façon de traiter ces pétitions-là. Et d'assurer le suivi sur ces éléments-là. Organiser des activités d'échange citoyen sur différentes thématiques. Bien, on a organisé l'an dernier une première journée, si on veut, porte ouverte autour du programme triennal d'investissement. On compte récidiver. Donc, de pouvoir avoir des activités comme ça d'échange sur des projets, permettre aux citoyens de rencontrer, les membres de l'administration municipale, de rencontrer les élus et d'échanger sur ces questions-là. Soutener les efforts de communication déployés par les directions responsables de la mise en œuvre des mesures de consultation prévues à la LAU. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne touche pas à la LAU. OK? Donc, on n'y touche pas. C'est-à-dire qu'on n'anime pas, on ne fait pas les rapports, on ne touche pas à la procédure de la LAU, mais on est une direction des communications également. Il y a certains dossiers qui pourraient bénéficier de communications supplémentaires. Donc, on va travailler avec nos collègues de l'aménagement et du GEREF pour voir comment on peut mieux communiquer sur certains de ces dossiers-là. mettre en valeur la part de la participation publique dans les communications municipales. Ça fait que ça, c'est vraiment devenir systématisé dans les communications lorsqu'il y a eu une démarche de participation publique, de vraiment communiquer un peu mieux la part, comment ces démarches-là ont contribué à la prise de décision municipale. Ça fait le tour pour le plan d'action. Juste pour la suite des choses, comme je vous disais, on a fait les premières mesures. On est en séance de consultation publique, puis en appel de mémoire. L'appel de mémoire se termine le 9 juin. À partir de l'appel de mémoire, nos collègues de votepour.ca vont colliger les résultats de consultation. Et on s'acheminerait vers, si tout va bien, on voudrait soumettre ça au conseil municipal pour adoption d'ici le... avant l'été, en tout cas, on regarde ça. Dans les prochaines semaines. Donc, c'est notre souhait. Ça fait que c'est un petit peu pour l'échéance. Merci. La parole va maintenant être à vous. C'est une séance de consultation publique, donc on veut vous entendre. Quelques petites règles pour ce moment-là d'échange. On se donne une bonne heure. C'est une heure souple, c'est une heure entre nous. On n'est pas très nombreux. On peut prendre le temps de bien poser nos questions, de les finir avec un point d'interrogation lorsque possible. On va vous demander, ceux sur Teams, utilisez la fonction pour lever la main. Ceux qui sont en français, je ne sais pas ce qui est écrit, mais en anglais, il est écrit « raise ». C'est en haut de votre écran. Lorsque vous allez peser sur la dite main, je vais voir votre main se lever, je vais pouvoir vous donner un tour de parole. Ça va être partagé avec ceux qui sont avec nous dans la salle ici. On se donne trois minutes d'intervention dans le respect. La plupart du temps, c'est Cynthia qui va répondre. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de lire vos commentaires dans les différents moments de consultation, mais c'est vraiment Cynthia et Steven qui vont essayer de répondre la plupart du temps. Ça facilite leur travail quand on finit par un point d'interrogation. Mais s'il n'y a pas de point d'interrogation, on est quand même avare de vous entendre sur la politique puisqu'on va prendre des notes et on va faire un dépôt de ce qu'on aura entendu aujourd'hui pour influencer la politique dans ces dernières journées où il y a encore de l'espace pour aller travailler dedans. Donc, ma collègue confirme que c'est bien lever la main qui va apparaître sur ceux qui sont avec nous sur Teams. Donc, si vous désirez un tour de parole, levez la main et ensuite, vous allez pouvoir débloquer votre micro, ouvrir votre caméra lorsque je vous donnerai un tour de parole. Ça vous convient? Ceux qui sont dans la salle, on vous invite à vous lever pour aller au micro, pour qu'on puisse bien vous entendre aussi les gens à distance. Juste avant qu'on passe à la période de questions, je trouve qu'on évite sur les prochaines étapes. Donc, oui, l'étape finale, ça sera l'adoption par le conseil. Aujourd'hui, on est en consultation, mais il y a un appel de mémoire entre les deux pour ceux qui sont absents. Mais si vous aussi, après cette séance de consultation-là, vous souhaitez exprimer votre avis écrit, vous avez autre chose à ajouter, n'hésitez pas à utiliser aussi ce moyen-là pour dialoguer avec nous. Mémoire, ça fait peur, mais toute forme d'avis écrit peut passer par le 311 à commercial v3r.net ou au téléphone au 311. Il n'est pas obligé de vous lancer dans des très, très grandes mémoires si vous n'avez pas cette énergie-là. Commentaires écrits ou verbales sont très bien acceptés. C'est le fun d'avoir un traducteur vivant. Ça fait plaisir. Monsieur, je vous ai voulu lever la main. Est-ce que vous désirez aller au micro? La courtoisie, merci. Donc, vous nommez, nom, prénom avant votre intervention, s'il vous plaît. Jacques Duchesne, de Trois-Rivières. Bon, j'ai écouté ce que vous nous avez présenté. J'ai lu les synthèses que vous avez faites à la suite du sondage, à la suite de la rencontre du mois de novembre. Et puis, il y a des choses qui m'apparaissent très intéressantes, particulièrement en ce qui concerne les valeurs. Et ça ressortait aussi comme important à l'intérieur des commentaires des gens dans le sondage. La transparence, l'accessibilité, la cohérence, l'écoute. Et il y a une chose qui m'apparaît un peu particulière ce soir. Il y a comme un genre de flou entre la responsabilité de votre groupe, de votre direction, et la responsabilité du conseil, puis les gens qui sont, les participants à une consultation. On définit un projet. Le projet, c'est très large, une définition de projet. Et les projets, ça va jusqu'aux, jusqu'aux résolutions du conseil municipal. Dans le, c'est bien défini dans les documents que j'ai lus. Et en fait, ce que les citoyens cherchent toujours à savoir, c'est jusqu'à quel point leur participation va pouvoir influer sur les projets. Et il y a beaucoup de citoyens qui trouvent que on n'a pas beaucoup d'influence sur les projets. On nous présente des projets. Et puis, une fois qu'on nous a présenté les projets, bien, c'est comme si l'information nous était donnée comme toute faite. Même si on fait des commentaires, même si on fait des propositions, il n'y a pas grand-chose qui va se passer par la suite. Pour la question des mémoires, vous, vous avez travaillé depuis le mois de décembre dernier pour nous préparer ce projet de politique qui me paraît très intéressant. Mais nous, on l'apprend ce soir-là. Jusqu'au 9 juin, pour présenter un mémoire qui se tient un peu, c'est sûr qu'on peut donner une opinion, dire qu'on trouve ça intéressant ou pas intéressant, mais pour le travailler un peu plus, bien, je pense que ça demanderait plus de temps. Je pense que vous devriez être moins pressé, parce que, dans le fond, cette rencontre-ci, elle était prévue pour l'hiver. C'est ce que j'ai lu dans les documents. Et puis, elle n'a pas lu l'hiver, elle a lieu au printemps et à la fin du printemps. Alors, je vous demanderais d'allonger un peu le délai pour la présentation des mémoires et peut-être de nous informer de ça dès ce soir. Je trouve que il serait important d'essayer de faire un lien entre la participation aux activités de la Ville comme telle et la participation à vos activités de communication. Parce que tout ça, c'est complètement lié. Il n'y a rien qui est indépendant. La communication de la Ville, ce n'est pas indépendant des décisions qui vont être prises au Conseil. Je suis d'accord. Donc, d'essayer de créer un lien pour que les citoyens comprennent bien qu'ils ont un certain pouvoir d'intervention. C'est ça. Alors, je m'arrête là. J'en aurai peut-être d'autres choses plus tard. Merci beaucoup, M. Demers. Ton crayon fonctionne. J'en prendrai. Merci. Par rapport... J'ai pris des notes. Si vous permettez, je vais peut-être y aller un peu... Je peux? Je peux répondre? OK, parfait. Le lien avec le Conseil, on comprend qu'au bout de la ligne, la politique va être adoptée par le Conseil. Donc, c'est comme s'il nous donnait la mission de l'appliquer. Nous, on se voit beaucoup la direction des communications et de la participation publique comme une courroie de transmission entre le Conseil, justement, et le public. Que ce soit la communication ou la participation publique, nos actions se veulent objectives, elles se veulent factuelles. On veut aussi vulgariser l'information. Fait que c'est sûr qu'on a un mandat qui est politique, interné par le Conseil, puis après ça, c'est notre rôle, c'est ça, de l'appliquer. Fait que quand vous me dites c'est quoi le rôle entre le Conseil, la direction, puis le citoyen, moi, je le vois de cette façon-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Parfait. Par rapport à votre demande pour avoir plus de temps, je l'entends, mais on a aussi d'autres contraintes, bon, contractuelles, etc., mais je l'ai entendue, puis on va en discuter. Puis assurément, on a des liens directs avec les participants aujourd'hui. On a vos adresses courriels, vos coordonnées. On va vous le faire savoir rapidement. Et par rapport au projet, vous avez raison, il y a beaucoup de projets à la Ville. On n'en fait pas, on ne fait pas la communication de tout. Et ça serait utopique de penser qu'on peut consulter aussi, surtout pour plein de raisons. De un, parce que des fois, ça nécessite une expertise particulière. Mon collègue a donné un exemple tout à l'heure pour des travaux qui se disent techniques. Ce qu'on essaie de faire, encore une fois, autant en communication qu'en participation publique, c'est qu'on mesure le degré de sensibilité des dossiers. Est-ce qu'il y a un intérêt collectif? Comment ça va être accueilli? C'est quoi l'enjeu d'acceptabilité sociale? Puis en fin de son, ces critères-là, bien, on va proposer justement soit des plans de communication, des plans de participation publique. Est-ce que des fois, on se trompe? La réponse, c'est oui. Des fois, on se trompe, puis il faut faire du rattrapage. Mais la majorité du temps, on essaie d'être proactif avec nos directions clientes pour évaluer ces besoins-là de part et d'autre communication, participation publique. Merci beaucoup, Cynthia. Merci beaucoup, M. Duchesne. Il y a peut-être un élément par rapport au plan d'action, M. Duchesne, sur la communication des objectifs. On se rend compte dans votre commentaire, mais également dans les discussions qu'on a eues, qu'il y a beaucoup de clarifications des attentes à l'égard des différentes activités. Tu sais, les exemples dont vous avez parlé, il y a des séances d'information. Puis ces séances d'information-là, on veut entendre les préoccupations, mais vous n'avez pas tort que quand on fait une séance d'information, en fait, il y a deux cas-types. Soit c'est vraiment en début, début de démarche, ce qu'on veut faire de plus en plus. Mais il y a, je vous donne l'exemple, on a fait les travaux sur Sainte-Cécile, c'est pour leur aviser de comment ça va se passer, les travaux, tout ça, c'est des séances. Puis effectivement, le contrat est déjà octroyé. Donc là, on est vraiment dans comment la mise en œuvre de tout ça va se faire. Ça va être important, puis c'est ce qu'on s'est dit, de venir bien communiquer le degré de participation publique des gens lors d'une activité. Fait que les gens, lorsqu'ils vont arriver à une séance d'information, par exemple, dans le cas des travaux au Sainte-Cécile, je donne cet exemple-là, où c'est pour vous informer de comment les travaux vont se passer. Ce n'est pas une consultation sur, faut-tu les changer les tuyaux, il ne faut pas les changer. Donc, on va faire cet effort-là, on s'est dit ça dans le plan d'action, de mieux communiquer ces attentes-là pour que, justement, bien que les gens arrivent avec les bonnes attentes au bon moment, puis il y en a, par contre, des projets, tu sais, je parlais du quartier urbain durable tout à l'heure, où on a vraiment travaillé chacune des étapes, puis là, chacun des, puis on a vraiment contribué à construire, puis je dirais même la politique aujourd'hui a vraiment contribué à construire les différentes actions. Fait que c'est vraiment de mieux calibrer ces attentes-là. Merci. Monsieur? Bonsoir. Il n'est pas de vous nommer, s'il vous plaît. Vous nommer? S'il vous plaît, oui. Oui, alors, Pierre Piché. Félicitations pour le travail que vous avez fait et du mandat que vous avez. Je trouve qu'il évolue bien. J'ai participé à différentes occasions, à la démarche. Je trouve ça super le fun. Je me joins au monsieur pour le délai dans la production du mémoire. J'ai, moi aussi, l'intention de présenter un mémoire. Cependant, j'ai à peine dix jours. Et c'est très court. Si je veux déposer un mémoire intelligent, structuré, qui tient la route, dix jours, c'est non. J'ai aussi un emploi à temps plein, autre que faire du bénévolat et à rédiger un mémoire. Donc, je joins ma voix à celle de monsieur Cheyne pour augmenter, avoir un plus grand délai dans la rédaction, du moins pour le dépôt du mémoire. J'arrive d'un milieu, j'habite Trois-Rivières maintenant depuis toujours. Le milieu où j'étais auparavant, Saint-Louis-de-France, on était à peine mille habitants. Tout le monde se connaissait, tout le monde participait. Et la participation publique, la participation citoyenne à plusieurs événements, elle était là. Évidemment, la ville grossit, la fusion. Bon. Et le citoyen se sent de plus en plus loin du processus décisionnel. Comme Yvon Deschamps disait quand j'étais jeune, les unions, cossé, ça donne. Donc, la ville, cossé, ça donne. Mon conseiller municipal, cossé, ça donne. C'est comme si le citoyen était en train de perdre confiance dans les différentes structures de la ville, les structures politiques de la ville. Donc, le mémoire que je vais vous déposer aura comme objectif de vous présenter une solution pour peut-être rapprocher le citoyen dans le processus, mais dans son implication également, dans le processus de décision de la ville dans différents projets. Je vous donnerai comme exemple, j'ai habité le district des Forges. Derrière, chez moi, il y avait une forêt qui appartenait à Canard illimité. Donc, je me disais, Tabarouette, je suis chanceux, je me sens privilégié d'avoir pu me procurer ce condo-là avec une belle forêt derrière chez moi. Je suis parti en vacances une semaine, et quand je suis revenu, il n'y avait plus rien. Il y avait une coupe à blanc de la forêt complètement, et il y a plein d'immeubles là-dedans maintenant. Et mes voisins et moi, on était complètement dépassés par cette situation-là. On s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est-il qu'on n'a pas été consultés dans ce projet-là? Donc, j'aimerais ça qu'on puisse avoir une structure où le citoyen aura la chance de venir s'exprimer devant certains projets. Je ne vous cacherai pas, je ne vous cacherai pas que mon projet va mettre en valeur, va faire la proposition de mettre en place une structure de conseil de district pour pouvoir impliquer le citoyen à l'origine, dès le départ, sur différents projets qui touchent la ville. Et ce faisant, on va impliquer les citoyens dans un processus décisionnel. On va dire aux citoyens que son opinion, elle est importante et qu'on va en tenir compte en mettant sur place une structure de premier niveau où ils pourront venir s'exprimer plutôt que de venir s'exprimer deux fois par mois ici, à l'hôtel de ville, trois minutes, c'est tout. Donc, je pense qu'ici, on peut avoir une structure qui donne la chance aux citoyens de s'exprimer et que les projets sont pris en compte par la suite. Ce serait, je pense, important. Donc, mon mémoire va porter là-dessus, assurément. Merci beaucoup, M. Piché, pour votre intervention qui était sous plusieurs thèmes. Oui. Il nous a invité à voir la politique comme une façon de retravailler ce lien de confiance-là que vous mentionnez, mais aussi de se rapprocher du citoyen. Puis, on attend votre mémoire avec grand plaisir. À titre d'exemple, quand j'ai lu les résultats du sondage, on a parlé secteur centre, secteur ouest, secteur sud, j'aurais aimé découvrir la provenance par district. Je ne l'ai pas vu dans la présentation des résultats du sondage. C'est trop bien. Oui, mais moi, là, dans le district des Forges, mes citoyens pensent quoi? Je n'en ai aucune idée. Donc, une suggestion comme ça. Merci beaucoup. Vous pouvez vous faire au micro, monsieur, on vous invite. Ceux qui sont avec nous par Teams, je sais des fois que c'est gênant de prendre le micro. Il y a aussi un clavardage. Si vous voulez écrire une question, un clavardage, je pourrais la lire avec grand plaisir à l'audience. Bien oui, bien entendu aussi. Monsieur Piché, je vais prendre quand même quelques minutes pour vous répondre. Il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne l'urbanisme, c'est ce qu'on disait un peu tantôt, nos actions ne peuvent pas se substituer au mécanisme déjà prévu à la LAU. Par contre, c'est ce qu'on disait, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est que les gens ne savent pas lorsqu'il y a de ce genre d'assemblée publique-là. Donc, on va venir en soutien à l'équipe du greffe et de l'aménagement, justement au moins que les gens qui sont directement concernés peut-être apprennent un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans leur quartier. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je serais heureuse d'apprendre, de lire votre mémoire sur la composition de districts, de quartiers. On ne peut pas dire qu'on n'y a pas pensé. C'est une idée qui fleurit notre esprit. Mais quand on dit capacité de ressources humaines et financières, c'est une des choses qui était un enjeu pour nous à ce niveau-là. Mais je l'entendrai dans votre mémoire et ça me fera peut-être un argument supplémentaire pour le futur. Et dernier point, je pense que tu avais une information concernant les mémoires. En effet, c'est simplement un point d'information. C'est-à-dire que c'est possible depuis le 16 mai de déposer un mémoire à l'égard de la politique. L'objectif du dépôt de mémoire, je vous dirais qu'il y a plus de virgules et il y a plus de liaisons dans le texte. Mais les grandes idées vous ont été présentées de manière transparente ce soir. Fait que si vous avez des opinions par rapport aux grandes idées, vous n'êtes peut-être pas obligé pour un dépôt de mémoire. Ce que je veux dire, c'est donc, oui, on reçoit les mémoires, on regardera pour le délai comme un collègue l'a dit. Mais simplement vous dire que les mémoires, on en a déjà reçu un d'ailleurs depuis. Mais bref, c'est ouvert depuis le 16 mai et effectivement, c'était prévu pour terminer le 9 juin. Mais c'était juste un point d'information à cet égard-là. Le texte, le PowerPoint et le projet de politique, avec toutes les virgules et les superlatifs, vont être mis en ligne dès demain. M. Piché, j'ai vu que vous vouliez peut-être une question complémentaire. j'ai donné la parole à un autre citoyen. Donc, super. C'est à vous, messieurs. N'oubliez pas de vous nommer, s'il vous plaît. Patrick Desroches, secteur Châteaudan. Moi, je profite de l'occasion parce qu'on parle de communication. J'ai une demande à faire. Là, ça fait plusieurs séances que je vous rencontre parce que j'étais à Trois-Viers-Ouest, il y avait le bas du cap. J'ai essayé de faufiler ma demande mais ça n'a jamais marqué. Puis là, je le fais quasiment officiellement. Moi, j'aimerais ça rencontrer mon conseiller une fois par année. Comme je vis ça avec Mme Albert-Lahaye qui n'est quand même pas dans mon secteur et l'autre côté de la rivière. C'est une personne qui est vraiment attachée aux gens. disons qu'il y en a plusieurs. Mais j'aimerais ça rencontrer mon conseiller et parler pas nécessairement des problèmes mais de ce qui se passe mettons dans le secteur. J'ai des demandes souvent des piscines des petites choses que j'aimerais ça. Puis, qu'est-ce qu'il en pense lui? Parce que lui, s'il s'en fout des piscines là, excusez l'expression, mais il ne viendra pas en parler. Oublie ça. fait que s'il y a des rencontres puis qu'il y a plusieurs personnes qui parlent du même sujet puis ils disent « Ouais, ça a de l'allure » et tout ça parce que j'ai vécu ça à Trois-Villiers-Ouest au mois de décembre. J'écoutais les gens puis je dis « Caroline, il y en a plusieurs qui ont des mêmes sujets. » C'est des sujets, bien ça, moi il y a des autobus, je ne prends pas l'autobus, mais il y avait des personnes âgées là puis ça les concernait puis il y avait des problèmes. Fait qu'ils pouvaient en parler. Je dis « Caroline, c'est intéressant de les écouter parce que là on voit qu'il y a des gens qui ont des problèmes autres que les nôtres. » Fait que s'il y avait, je ne sais pas si je peux avoir l'avis de M. Carpentier là-dessus, mais une fois par année, c'est pas la fin du monde. Moi j'ai fait un test, vous savez, dernièrement on a parlé des immatriculations puis j'avais mes idées là-dessus. Fait que j'ai écrit au maire et à tous les conseillers, mais pas en copie conforme, un par un. Je leur faisais tout envoyé un par un. J'ai eu cinq réponses. Puis dans ces cinq réponses-là, il y en avait deux qui étaient en vacances puis c'était des messages préenregistrés, ce qu'on peut dire. Fait que c'est juste ça ma demande, ça serait de rencontrer mon conseiller, mais en même temps les autres secteurs aussi, ils aimeraient ça parler à le conseiller. On a fait une journée qu'on appelait rencontre citoyenne l'année dernière au mois de juillet, ça se passait au Colisée, justement c'est une occasion pour les citoyens de découvrir les projets à long terme, les projets d'investissement de la ville et il y avait ce qu'on appelle un café des conseillers, les conseillers étaient là, donc les citoyens pouvaient justement aller dialoguer ou discuter de sujets X avec leurs conseillers. Cette expérience-là va être renouvelée cette année, en septembre cette fois-ci parce que justement les commentaires qu'on a reçus suite à l'expérience l'année passée nous disaient que ça serait peut-être un meilleur moment à l'automne qu'en plein été. Donc on a écouté septembre cette année donc en réétant l'expérience ça sera peut-être un lieu différent mais on va faire une promotion adéquate. Dans le plan d'action vous l'avez peut-être vu ça n'a pas assez rapide mais c'est inscrit dans le plan d'action qu'on vous a présenté tout à l'heure puis il y a d'autres idées dans l'air comme d'organiser des genres de forums de discussions sur un sujet X où les élus pourraient être présents tout ça je pense qu'on C'est une bonne manière de passer le message aux conseillers c'est eux autres qui nous représentent On est d'accord Vous m'excuserez mais en juillet je n'ai pas vu passer ça Il n'y a pas de souci Je n'étais pas au pays dans le pays Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup M. Desroches Quelqu'un d'autre désire de prendre le micro On a eu des excellents exemples d'intervention 3 à 4 minutes et demie très structurés On a juste à suivre leur exemple Merci beaucoup M. On vous demande de nous partager votre nom avant votre intervention Oui, mon nom est Gaëtan Souci Moi, j'aurais deux petites interventions Une par rapport à ce soir j'aurais aimé avoir le deux Parce qu'on s'en vient ici on n'est pas préparé Dans n'importe quelle consultation on a un sujet qui est général mais on n'a pas les sous-questions ou les choses qui peuvent être posées Des fois, vous allez peut-être toucher des citoyens un peu plus un peu plus de personnes qui vont être intéressées à participer parce que ce n'est pas juste l'ensemble consultation on va y voir à ce soir comment on est C'est trop général je veux dire ils s'apprendraient Là, si les gens avaient eu Ah oui, bien ça ça m'intéresse il y aurait peut-être eu plus de monde Puis pour ma part j'aurais peut-être été plus préparé aussi à poser des questions plus spécifiques des commentaires plus précis un peu Là, on arrive on n'a pas le temps je ne me souviens même pas de tout ce que c'est qui a été dit La deuxième point qui m'agace c'est qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas savoir précisément Il y a tellement de comme quand ça touche l'environnement Il y a des normes environnementales c'est tout le temps contesté ça ne s'est pas suivi les règles comme M. disait tantôt le bois qui a été coupé théoriquement quand ça appartient à une firme d'environnemental ou des choses de même c'est des choses de conservation on ne s'attend jamais à ce que c'est que ça disparaisse les boiser les choses de même mais quand il est temps que la ville ne respectera pas ses principes généraux comme les égouts dans l'environnement essayer d'acheter des égouts d'une fosse sceptique en arrière de chez vous juste votre fosse sceptique ne fonctionne pas et la ville ça dure depuis des années il n'y a pas de mesures concrètes comment voulez-vous que les citoyens à un moment donné ils prennent la parole la parole du conseil on va leur dire ça mais ils font à leur tête ils ne respectent même pas les règlements ils ont beau avoir les raisons ça passe un an et quand c'est année après année il faut qu'ils ne prennent pas les mesures et ça c'est pas juste une place c'est partout il y a des plans il y a des plans d'urbanisme ils modifient le plan d'urbanisme c'est supposé d'être fait pour longtemps c'est supposé d'être modifié à chaque demande les gens à un moment donné ils viennent désabuser c'est pour ça que quand vous arrivez pour vouloir consulter les gens et qu'il y ait peut-être des suivis un peu plus précis quand il y a des bons commentaires qui sont faits suite à la suite d'une consultation qu'ils soient pris en compte ou s'ils ne sont pas pris en compte d'une raison pourquoi pourquoi le conseil l'a rejeté pas à dire c'est ça qu'on a décidé mais pourquoi on n'a pas voulu prendre en compte pour quelle raison que les commentaires des citoyens qui ont été faits lors d'une consultation ils n'en ont pas tenu compte la raison si c'est la raison est bien expliqué la vérité c'est dur à dire des fois mais c'est toujours bon ça ne revient pas vers en arrière voici c'est ça l'état de fait et c'est la vérité on l'a pris pour ça on va vivre avec si c'est un conseil c'est les autres qui décident on va vivre avec nos décisions on va vous l'expliquer pourquoi on a fait ça moi je trouve ce qui manque un peu c'est ça on a pris la décision c'est ça vos commentaires ou les choses notre décision c'est ça c'était mes commentaires merci beaucoup monsieur Soucy j'ai entendu mes collègues à ma droite activer leur doigt durant votre intervention si je fais des parallèles avec la présentation que vous avez faite l'engagement de la ville de faire des efforts ou des actions d'information s'inscrire un peu dans votre appel vous nous avez aussi rappelé l'importance de venir souligner la part des citoyens et lorsque les commentaires ne sont pas pris en compte d'expliquer pourquoi la décision va dans un autre sens donc vous nous rappelez l'importance de la phase de rétroaction c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a compris de la participation mais après ça d'expliquer les citoyens prêts à comprendre que la décision ne va pas dans le sens qu'ils voudraient mais ils s'attendent au minimum à une explication merci beaucoup pour votre intervention de votre côté Steven, Cynthia est-ce que vous désiriez rajouter quelque chose j'ai entendu les doigts s'activer en fait juste préciser je trouve que c'est une bonne idée de fournir la documentation ne serait-ce que 24 heures d'avance un peu comme le font le greffe avec les séances je trouve que l'idée est très bonne puis on va la retenir pour le futur Peut-être M. Soucy il y a d'abord quelque chose qui devrait vous rassurer si vous regardez les trois principes directeurs de la politique il y en a un qui touche à l'information donc de mieux informer d'avance de permettre d'avoir de l'information pour vous faire une tête d'avance puis le dernier qui est de mettre en valeur la part de la participation citoyenne donc qui rentre directement en ligne avec votre commentaire qui est de permettre de mieux comprendre comment cet apport-là contribue à la prise de décision donc à cet égard-là par ailleurs il y a dans la volonté de faire des séances d'information puis ça c'est important on parlait de calibrer les attentes il y a certains dossiers où pour des raisons de bien on va faire une séance d'information avant de mettre en ligne des documents puis c'est pour s'assurer de ne pas générer de la confusion c'est-à-dire qu'on veut être là vous avez parlé d'une norme environnementale vous savez c'est complexe fait qu'on souhaite que nos experts municipaux qui connaissent cette réglementation-là puissent répondre aux gens qui sont concernés des fois ça touche des aspects justement dans le quotidien des gens fait que quand il y a des séances d'information souvent on va mettre la documentation la présentation tout de suite en ligne le lendemain l'idée c'est vraiment d'être là pour répondre aux questions des gens au moment où ils ont ces questions-là puis qu'ils entendent parler du projet pour justement être sûrs qu'ils comprennent bien les éléments dans les différents dossiers mais oui cette préoccupation-là par rapport à quand on donne l'information tout ça on l'a puis on prend bonne note de votre commentaire par rapport à la séance d'aujourd'hui puis au projet de politique c'est encore M. Souci est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre désirprendre le micro on commence à connaître la chanson on vous demande votre nom puis votre intervention bonsoir Michel Cossette moi mes commentaires sont bien simples je pense que la dommage est très logique ma préoccupation est bien plus au niveau de la consultation des grandes orientations que la ville va prendre qui va avoir des engagements pour les futures années comment celle-ci va se décider de les passer en consultation exemple toute la question du district 40-55 moi je n'avais pas de positionnement là-dessus dans les dernières années puis j'ai vu qu'il y avait deux visions là-dedans et j'ai eu l'impression que les citoyens n'ont pas eu la chance de pouvoir intervenir avant la prise de décision finale ce qui a créé énormément de confusion puis beaucoup de frustration probablement sur les deux côtés d'autres dossiers comme toute l'orientation de la STTR qui coûte très cher il n'y a pas de discussion là-dessus les citoyens ne peuvent pas se positionner tout l'argent tout l'argent qu'on met dans les services je dirais dans la culture 3R l'amphithéâtre puis tout ça tous les montants d'argent qui se comptent en millions de dollars puis qu'on n'a pas l'impression qu'on a un retour là-dessus on n'a pas on ne peut pas parler puis on ne voit pas où on pourrait être consulté ça c'est le premier point deuxième point comment ça va se faire aussi d'autres choix de consultation beaucoup plus simple les gens exemple on va vous donner deux exemples le déneigement cet hiver on a entendu parler de ça dans tous les conseils durant plusieurs semaines les gens qui ont été directement impactés n'ont pas eu la chance de dire puis dans le fond moi vu de l'extérieur je voyais que c'était tellement simple commencer par souffler sur le terre plein puis après ça s'il y a trop de neige je mettais là sur les terrains puis ça va régler le problème mais ça s'est astiné durant trois mois pour juste cette question-là tandis que si on avait rencontré citoyens ils auraient été consultés dans ces quartiers-là c'est probablement que ça serait réglé plus facilement l'autre question des trottoirs bien ça c'est plus global je pense que c'est une question de sécurité il aurait fallu continuer d'éneiger l'autre chose je vais vous donner un deuxième exemple la fermeture des bibliothèques durant le temps des fêtes est-ce que les citoyens ont été consultés tu sais bien non là on a annoncé bien bonne nouvelle on a bonifié bien non on n'a pas bonifié l'année passée on les avait complètement fermés sans demander la permission des gens puis aujourd'hui la ville essaie de nous faire croire qu'il y a une augmentation de services au contraire il n'y a pas d'augmentation c'est un service qui est offert sur une plus grande échelle puis là la communication on essaie de présenter ça positivement moi je pense que là on n'est pas transparent la ville on aurait dû consulter les gens moi je connais des gens personnellement dans ma famille qui eux autres c'est des lecteurs puis ils ont besoin de la bibliothèque puis l'hiver bien il fait froid c'est des gens d'un certain âge puis ils restent en dedans puis ils aiment ça avoir des livres ça fait qu'eux autres ça les impacte directement mais on ne lui demande pas leurs avis ça fait que là comment va se faire ce choix-là dans la consultation comment va se faire les sujets parce que ça ça n'a pas été abordé est-ce que vous êtes étonné de votre intervention oui j'entends deux questions dans votre intervention je vais me permettre de les reformuler pour être certain qu'on se comprenne la première question que vous avez posée c'est en quoi la politique va permettre aux citoyens d'avoir voix dans les décisions qui sont très larges très stratégiques un peu plus à long terme comme les grandes orientations la deuxième question que vous nous posez c'est plus sur les sujets des consultations ou des processus de participation c'est de se poser la question qu'est-ce qui vient déclencher une participation comment est-ce qu'on choisit pour éviter de venir dire un peu comme Cynthia a dit tantôt on aurait donc dû c'est un peu les deux questions que j'entends comment la politique vient faciliter la participation du citoyen dans les grandes décisions à long terme qui sont un peu plus général mais aussi dans le spécifique comment on choisit nos sujets donc deux questions c'est-ce que tu as des pistes de réponse c'est pas des questions faciles mais la politique les encadre quand même en fait d'abord la réponse à la question vient un peu dans le processus donc ce soit que nous les communications que ce soit aux nouvelles communications ou consultations on a des clients internes donc il y a des directions qui font appel à nos services par rapport à la consultation ce qu'on a un peu dit c'est qu'il y avait on évalue la pertinence ou non d'aller en consultation ou bon peu importe la forme vous avez vu il y avait différentes activités qu'on pourrait faire dans un objectif X je rappelle c'était quoi les critères bien de mesurer est-ce qu'il y a un intérêt collectif est-ce qu'on parle d'une petite échelle quelques citoyens où il y a vraiment un intérêt à l'échelle d'un quartier ou l'ensemble du territoire en fait pour nous ça c'est important ensuite l'impact sur le milieu au niveau social au niveau environnemental au niveau économique c'est quoi la sensibilité du dossier est-ce qu'il va être bien reçu positivement négativement on évalue tout ça et aussi la part de la démarche qu'est-ce que ça va donner d'aller rencontrer les citoyens est-ce que vraiment ça va peu influencer la décision parce que je donne un exemple fictif admettons qu'on va consulter mais on n'a pas d'argent pour le projet ça sert à rien d'aller consulter on n'a pas d'argent pour le faire c'est clairement si on me dit on veut consulter on aimerait ça un jour que non parce qu'on va peut-être créer des attentes puis c'est utopique d'aller vers là fait que nous on ne recommande pas de faire une consultation c'est un exemple que je lance là je vous entends sur les décisions budgétaires moi j'aimerais ça comme m'impliquer là-dedans qu'il y ait comme STTA on investit on n'est pas rendu là je ne dis pas que ça n'a pas déjà été discuté à la ville d'impliquer les citoyens mais on n'est pas rendu là je parlais tantôt de ressources humaines et financières ça prend du temps ça prend des gens on n'est pas rendu là fait que je vous dirais qu'on bâtit une bonne politique présentement on y va vraiment comme une étape à la fois puis un jour à l'histoire d'autres villes peut-être qu'effectivement on impliquera les citoyens dans cette réflexion-là mais on le rappelle il y a quand même le budget participatif les gens ont à leur disposition 100 000 $ pour créer un projet qui répond à leurs besoins avec leur vision dans mes commentaires merci merci beaucoup M. Cossette dans l'assemblée je n'ai pas de vous nommer François Moret parlez à vous M. Moret bon comme je moi j'aime beaucoup les arbres genre tout ce qui est environnement tout ce qui est les fêtes forain de ma mange tout ça moi je suis un passionné de tout ce qui est environnement j'ai beaucoup remarqué depuis que quand je vais souvent sur le terrain de l'expo genre pour aller m'amuser dans les manèges quand le monde va sur le terrain du Grand Prix pour pouvoir jouer dans les manèges j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de problématiques en niveau d'environnement il y avait la poubelle se remplissait genre en 1 ou 2 secondes chrono c'est vraiment ridicule parce que premièrement les concierges sont censés leur job c'est de les changer les poubelles tout de suite avant que ça déborde que ça crée un gâchis sur le terrain parce que premièrement un c'est de la négligence environnementale deux premièrement l'expo est un peu mal organisée dans le sens du terme que premièrement c'est plate que ça ne peut pas faire comme à l'ancien temps je me rappelais dans l'ancien temps il y avait plein de manèges et le monde s'amusait ça criait comme dans l'ancien temps et comme je me suis dit l'expo a changé depuis quelques années c'est plate parce que j'aurais bien aimé ça concevoir le droit à un moment donné essayer d'une fois de temps en temps organiser une espèce de fête forain une fois de temps en temps pas tout le temps une fois de temps en temps une fois il y a plein de manèges puis l'autre fois ça va retomber à la normale moins de manèges plus de restaurants puis des affaires là et en même temps j'ai aussi remarqué dans ma rue qu'il y a des arbres qui sont réellement malins puis j'aurais vraiment aimé ça qu'on aurait changé les arbres et mettre des nouveaux bébés arbres parce que moi je suis un grand connaisseur des arbres parce que je me rappelle quand j'étais à mon école j'avais une personne qui m'avait beaucoup parlé sur les arbres comment tel quel arbre serait plus conforme pour éviter que ça brise puis que ça cause des problèmes à vos chers arbres parce que j'ai des photos que j'ai prises puis si je voulais je pourrais les montrer je trouve ça intéressant ce que vous me dites mais le meilleur canal pour vous pour exprimer ces idées-là puis vos préoccupations ça serait le 3-1 donc vous pouvez soit appeler soit écrire par courriel puis envoyer toute cette information-là puis ça va être ça va pouvoir être traité par les experts de la ville justement c'est ça que j'ai fait j'ai appelé le 3-1 pour les avertir de faire un abattage mais on dirait qu'ils disent que ah bien il faut que ça soit chez Manetang-Gatineau c'est parce que premièrement les arbres ne sont pas sur le terrain à la chaîne Manetang-Gatineau ils sont aux côtés de la ville parce que premièrement ils sont sur la bordure du béton parce que premièrement quand ils sont proches de la bordure du béton ça appartient à la ville merci beaucoup M. Moray on va garder les interventions autour de la politique par contre on vous évite à rester tenace à continuer à informer le 3-1 de ce que vous voyez ok il n'y a pas de problème merci beaucoup on a une question dans le clavardage oui ça ne sera pas très long je vais m'assurer je vais lire en fait les interventions qu'on a eues pour l'audience ici qui n'est pas avec nous devant leur écran on a Lili en fait qui est venu appuyer l'idée d'avoir les documents au moins 24 heures en avance on a aussi souligné l'importance de bien clarifier les sujets ou du moins les critères qui vont déclencher une consultation donc la nature des sujets qui vont être choisies pour consultation citoyenne on a Lévi aussi qui nous dit j'aimerais aussi que dans le futur ils puissent obtenir des rencontres périodiques citoyens conseillers municipaux afin de faire ces consultations en amont et finalement on a une question pouvez-vous nous dire quand la piscine de l'expo doit rouvrir au public quels travaux sont prévus je pense que ça va être le 3-1-1 pour ces informations-là à part si tu as l'information pour l'année 2024 il y aura des travaux donc ça ne rouvrira pas cet été mais effectivement toute l'information est disponible sur le site web municipal ou sinon on peut appeler au 3-1-1 merci beaucoup Lélie pour l'animation du clavardage quelqu'un désire prendre un autre tour de parole Je vous écoute. Bonjour, Jean-Claude Ayotte. Dans un premier temps, je tiens à dire bravo pour l'exercice qui a été tenu. J'ai eu la chance de participer au mois de novembre à l'exercice et vraiment, j'ai trouvé que ça avait été fait avec un très haut niveau de professionnalisme de la part de votre firme. Le matériel qui était à la disposition des participants, les thématiques qui avaient été élaborées, il y avait des animateurs à chacune des tables. C'était vraiment très le fun. La seule chose qu'on peut regretter, c'était le nombre de participants. Mais ça, on était quand même, on est pris un peu avec le milieu dans lequel on vit. J'imagine que les gens qui ont organisé ça auraient préféré qu'il y ait 450 personnes présentes. Moi, je me questionne beaucoup sur… Bon, ce soir, on est une dizaine dans la salle. Il y a des gens qui sont sur Teams. Je trouve ça dommage. Puis c'est un grand défi qu'on va avoir comme collectivité, comme ville, de redonner le goût à nos citoyens de participer puis leur redonner le goût à la chose municipale. Donc, je comprends que vous êtes les deux principaux instigateurs à la ville pour tenter de stimuler tout ça. On va espérer qu'on va pouvoir vous apporter un coup de main pour vous aider à faire lever le gâteau. Ceci étant dit, dans la présentation que vous avez faite, moi, je me questionne sur comment allez-vous être capable de gérer cette politique-là dans ce que moi, j'appelle l'interface politico-administrative. C'est-à-dire que lorsque le politique et l'administratif se mêlent, lorsque des citoyens vont venir demander, exemple, dans des dossiers dont on a discuté tantôt, le carrefour 4055, l'histoire des tarpleins, on en connaît plein de sujets, lorsque des citoyens vont venir vous interpeller pour dire, bien, nous avons maintenant une politique pour nous permettre de nous exprimer à la ville, « on aimerait ça avoir tel type de rencontre, tel type de rencontre », comment vous allez faire pour gérer ça? On n'a pas vu dans la politique, on a parlé quelques exemples, mais tu sais, le plan de gouvernance, c'est qui qui décide ultimement? Est-ce que c'est le cabinet du maire? Est-ce que c'est le directeur général? Moi, je n'ai pas vu, on a vu des exemples, mais tu sais, ultimement, on a un groupe de citoyens qui, ça va toucher une grande majorité de citoyens, tout ça, ils vont vouloir avoir une, ils vont vouloir être consultés, ils vont vouloir se sentir impliqués. C'est qui qui ultimement va venir prendre la décision, il faut dire, non, ce sujet-là, pour des raisons politiques, on préfère ne pas en tenir. Moi, c'est juste la zone grise, puis le, je ne dirais pas le piège, mais la gestion, puis le tour de force que vous allez avoir à faire, je pense que ça va être à ce niveau-là. Bon, évidemment, j'ai hâte de voir le document pour pouvoir le repasser, mais rapidement comme ça, j'ai comme fait « wow, c'est super », parce qu'on sait, pour moi, chaque dollar qui est investi dans la participation citoyenne, c'est un dollar payant. Je veux dire, puis s'il y a un secteur d'activité dans lequel il faut investir, je pense, mais c'est dans celui-là, dans la participation citoyenne. Mais maintenant, après avoir dit ça, comment on va l'articuler, puis comment on va être capable de venir départager, OK, bien ça, c'est de l'administratif, ça va aller, mais ça, c'est du politique, puis ça, ça appartient aux politiciens, parce qu'il y a des sujets qui appartiennent aux politiciens. Un politicien qui se fait élire en disant « demain matin, le boulevard des Forges va être vert », puis que tout le monde vote pour lui, bien, quand même que les citoyens viendraient, puis qu'ils se réveilleraient trois, quatre jours après pour dire « non, nous, on le veut bleu », bien, tu comprends que là, le politicien va dire « c'est parce que vous avez voté pour moi », puis moi, j'ai dit qu'il était pour être vert, là, vous voulez qu'on fasse un comité pour que ça devienne bleu. Donc, j'ai des questions par rapport à ça, tu sais, fait que voilà, mais pour le reste, moi, je dis bravo, continuez ce travail-là, puis éventuellement, bien, c'est ça, souhaitons que la participation soit de plus en plus grande. Merci. Merci beaucoup, M. Ayotte. Votre intervention fait un peu du pouce sur celle de M. Duchesne, sur les flux de responsabilité entre les quatre composantes. Cynthia, est-ce que tu veux… Bien oui, je pourrais tenter une réponse, ça brûle pour point. Je reviendrai peut-être, Gabrielle, à la diapo numéro 12, où on présentait les trois dimensions de la participation citoyenne, parce que c'est important de rappeler que la participation électorale et la participation publique font partie de la même roue, c'est-à-dire que je ne peux pas les dissocier un et l'autre. Alors, les citoyens, les élus, ils votent pour eux, tu sais, ils sont des représentants des citoyens. Donc, quand il y a quelqu'un qui siège autour de la table du conseil, il parle au nom des gens qui l'ont élu. Puis qui l'ont élu, c'est une majorité, c'est sûr, c'est toujours comme ça. Puis une majorité, c'est 51-49, ça fait qu'il va toujours y avoir des gens qui vont être en désaccord, puis il y en a qui vont être en accord. Par rapport à comment, nous, notre rôle, quel rôle on va jouer dans cette mécanique-là de déposer les besoins de participation citoyenne auprès des élus, bien, ça va être à partir de nos critères qu'on a nommés tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un intérêt collectif, c'est quoi l'impact sur le milieu, puis c'est quoi la part de la démarche. Moi, si j'ai 14 élus qui me disent, peu importe ce que les citoyens ou l'exercice de consultation, on a pris notre décision, bien, c'est sûr que je n'irai pas consulter parce qu'il n'y aura pas d'influence sur la décision qui va être prise ultimement. Pourquoi? Bien, des fois, peut-être que la décision est déjà prise. Là, je ne voulais pas rentrer dans les cas spécifiques, mais bon, tu sais, 40-55, il y avait déjà un certificat qui était délivré en fonction de critères X, tout ça, le projet a quand même évolué, mais reste que le projet existait déjà dans les cartons. Ça fait que c'est sûr que dans ce temps-là, nos limites d'influence sont beaucoup plus minces que si on repart de zéro, comme le quartier durable, le relais, où là, on avait comme, tu sais, on commençait de zéro, puis on avait le droit de rêver, puis d'aller beaucoup plus loin. Ça fait que je pense que c'est une collaboration. Comme je le disais tantôt, nous, on se voit vraiment comme une courroie de transmission entre le citoyen et les membres du conseil, puis on veut vraiment être objectif là-dedans. On n'a pas de parti pris ou on n'est pas à la défense d'eux. Le champ d'application, on l'a présenté un petit peu au début en disant, bien, tu sais, il y a déjà des lois qui existent, puis la Ville doit respecter ça. Là, elle a eu, on en est une. Les taxes d'amélioration locale, c'en est d'autres. Nous, on ne s'immisce pas là-dedans. Ça existe déjà. Tu sais, nous, on veut encadrer tout le reste, finalement. Oui, puis peut-être juste par rapport, parce que votre commentaire a touché notamment la notion de droit d'initiative, là, tu sais, puis ça, c'est important de bien comprendre qu'à partir de l'adoption de la politique, le droit d'initiative, il n'y arrive pas demain matin. C'est un chantier qui s'ouvre. Et puis là, à partir de là, on va aller voir les meilleures pratiques. D'abord, il y a des villes, comme je vous disais, il y a Montréal, il y a Saint-Jean-sur-Richelieu qui en ont des places. Donc, on va se fabriquer notre recette à nous, avec la greffe, pour trouver une façon de le faire. Mais il y a des modèles qui existent déjà. Donc, on va déjà partir de ces modèles-là, puis après ça, on pourra voir ce qu'il y en a. Mais donc, ça, c'est un chantier qui ne sera pas en application directement à l'adoption de la politique, par contre. Pour le reste, c'est des choses qu'on fait déjà, qui sont quand même assez, je veux dire, administratives sur les plans. On travaille avec les directions, on arrive sur des éléments. Fait que pour ceux qui viennent des directions, qui viennent des élus, par exemple, de comités municipaux, ça, il y a déjà une recette qu'on travaille et qui fonctionne plutôt bien dans le moment actuel. Merci beaucoup. En venant à clarifier les rôles de chacun aussi, les politiques ont tendance à dépolitiser, en fait, les postes de consultation. Donc, merci, en fait, de l'alarme pour s'assurer de le clarifier. On va vous éviter à aller au micro aussi, si ça ne vous dérange pas. Juste pour que tout le monde entende bien à la maison, je ne suis pas certain qu'ils vous entendent. Pendant que vous vous déplacez, je vais souligner que les lignes nous font un appel d'espoir en soulignant que les jeunes étaient assez nombreux au forum jeunesse, pour ceux qui sont en salle. Donc, un futur clair pour la participation des jeunes ou du moins optimistes. En entendant les gens parler, j'ai pensé à quelque chose. Vous avez un outil de communication qui est assez fort. C'est Facebook. Moi, personnellement, il y a des choses qu'à un moment donné, que la Ville, parce que vous avez la page de la Ville, les interventions, je trouve ça bien. Il y a des choses qui me concernent, il y a des choses qui ne me concernent pas, mais ce que je remarque, c'est que ça dérape. Ça, c'est de valeur, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui s'écrivent là-dessus, sur le sujet qui était. Je dirais peut-être le corps, le premier corps. Mais à un moment donné, ce n'est plus dans le sujet. C'est quasiment de la haine à un moment donné. Quand on parlait des jeunes, tantôt, moi, en tout cas, chez nous, j'en ai deux jeunes adultes, puis ils ne veulent rien savoir de la politique. Ce n'est pas juste municipal, c'est fédéral, provincial. Là, je me dis, mais on ne s'est plus là. C'est qui qui va venir s'occuper des choses de la Ville? On va oublier ça. En plus, il va falloir que vous parliez en anglais parce que, malheureusement, c'est comme ça. C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup. Je vous écoute, monsieur. Juste par rapport à la jeunesse, on fait beaucoup d'efforts pour intéresser les jeunes, justement, à la vie municipale. Il y a un comité jeunesse, il y a un forum qui se fait aussi. Mais ça se construit morceau par morceau. M. Paquin, vous en avez parlé du droit d'initiative pour déposer une demande de consultation publique. 2026, c'est ça qui était écrit dans la chose. C'est long, 2026. Mais quand même, c'est quelque chose d'extrêmement positif. À ce sujet-là, je pense que je pense qu'il faudrait un peu procéder de la bonne façon par rapport à ça. C'est-à-dire que cette initiative-là, là, vous parlez d'une pétition, qu'on adresse une pétition à la ville. Pourquoi adresser une pétition à la ville? Ça pourrait être une personne, ça pourrait être dix personnes. Puis, après ça, vous jugez si c'est pertinent de demander une... de faire une consultation publique par rapport à ça. Mais je pense, une chose, par exemple, c'est que toute politique de la ville, toute politique décidée par la ville, par une des directions de la ville, devrait faire l'objet si on est sérieux dans cette volonté d'encourager la participation et la contribution publique, toute politique devrait faire, avant son adoption, l'objet d'une consultation publique. Je vous donne un exemple bien précis, celui du déneigement. J'ai été un des premiers interlocuteurs à me plaindre à peu près à tous les conseils municipaux à ce sujet-là. On a adopté une politique de viabilité hivernale, un très beau titre, qui a été une catastrophe. Et il n'y a jamais eu de consultation à ce sujet-là. Les citoyens ont présenté des propositions qui étaient à coût nul pour la ville, qui impliquaient aucune dépense supplémentaire, même qui faisaient économiser de l'argent à la ville. mais il était trop tard. La politique était adoptée. Et pourquoi elle était adoptée? Parce qu'il n'y a pas eu de consultation. La direction des travaux publics a présenté ça au conseil, puis le conseil l'a adopté, disant se fier aux gens des travaux publics. Mais n'importe quel, c'est l'exemple que je donne parce que je le connais très, très bien. Mais n'importe quelle politique adoptée par la ville devrait faire l'objet d'une consultation. Si on veut vraiment que les citoyens participent et aient une influence sur les décisions de la ville et qu'on leur dise effectivement si la décision on renonce aux propositions des citoyens, qu'on leur dise pourquoi on renonce à leur proposition, je pense que ça va satisfaire beaucoup, beaucoup de monde. Alors la ville en adopte beaucoup des politiques. Mais quand est-ce qu'on a consulté des citoyens en amont par rapport à l'adoption d'une politique? À peu près jamais. On les consulte après quand il arrive des problèmes. Puis même c'est vrai c'est un très beau travail que vous avez fait. Mais là on n'a pas eu les documents avant puis tout ça puis ça aurait été intéressant qu'on puisse en amont puis probablement que ça aurait intéressé plus de personnes que la dizaine qui est ici ce soir. Alors je vous remercie. Merci beaucoup M. Duchesne à votre intervention. J'entends un appel à la valorisation de l'expertise des citoyens ou à leur contribution dans les projets où leur contribution viendrait enrichir ou identifier des risques. Cynthia est-ce que tu désires ajouter quelque chose? Merci beaucoup pour votre intervention. On s'inscrit dans l'un des trois principes clés de la politique et vous avez dit merci pour le travail qui a été fait. Je dirais que le travail est à venir. La politique est assez ambitieuse avec beaucoup d'éléments dans le plan d'action. C'est un travail qui s'en vient beaucoup plus qu'un travail qui a été fait. Il nous reste un huit minutes donc peut-être une intervention. Merci. 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 On a tous les vies. On comprend. Merci. Monsieur, vous nommez s'il vous plaît. Oui, Gaétan Soucy. Moi, j'ai encore une autre petite intervention. La Ville, il doit avoir des plans triennales ou des plans quinquennales d'aménagement, de développement et tout ça. Je pense que ce sera peut-être un bon moment parce que c'est des grandes orientations. Ça touche l'ensemble des gens. Mais les orientations que la Ville veut prendre, à ce moment-là, je pense que ce sera un bon moment pour embarquer dans des consultations pour qu'ils soient intéressés. Parce que moi, j'ai été représentant des EIC dans la Mauricie. Le gouvernement présentait des plans quinquennales, des grandes orientations. On va couper tant de mètres cubes mais la place où on le coupe, on va essayer de le répartir. Si on n'était pas d'accord avec la répartition ou les choses de même, ou la protection de la faune, c'est là qu'on émetta nos objections pour présenter des mémoires. Et puis après ça, il nous revenait avec des plans qui étaient plus précis. et qui essayaient de respecter les demandes qui avaient été faites lors de la préparation du plan quinquennal. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci à tous. Ça va mettre fin à l'assemblée de consultation. On vous rappelle que si vous désirez vous prononcer sur le projet, si vous désirez déposer un mémoire, même si le temps est court, on vous invite à le faire au 311. Ça peut être un appel, on va vous écouter, ça peut être écrit, ça peut être un mémoire complet. Il n'y a pas de mauvaise façon de participer. Les employés de service à la clientèle peuvent aussi, vont communiquer avec l'équipe qui est en charge devant vous aujourd'hui. On espère que ça vous a permis de répondre à vos questions. Nous, de notre côté, ça va certainement nous permettre d'enrichir les ateliers qui ont déjà eu lieu, ainsi que le sondage qui a déjà eu lieu, qui a rejoint plus de 400 citoyens. Votre parole sincère à la leur pour être capable d'adopter une politique qui va vous ressembler. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Au nom de tout le monde, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.